aujourd'hui je vais vous parler de la pompe de transfert de chez ryobi qui est sur batterie donc du coup elle peut aller avec toutes les batteries de chez ryobi voici le carton où est livré la pompe de transfert avec sa référence ses accessoires et un récap de ce qu'elle peut faire donc sur la machine nous pouvons mettre un raccord pour aller directement sur un tuyau d'arrosage où l'on peut mettre ce raccord ci avec le tuyau qui est livré ici pour pouvoir faire un gros débit et faire un transfert bien rapide sur la partie haute on a ici la partie où l'on peut activer la pompe pendant 5 10 ou 15 minutes grâce à ce bouton avec un appui on fait 5 à notre appui on fait 10 à notre appui on fait 15 et quand on appuie dessus on revient sur 5 bien entendu on a le bouton on off et on a en partie haute le parti couvercle où on peut mettre toutes les batteries de la gamme elle est bien étanche et donc là nous sommes sur la partie télescopique on a le verrouillage partie haute télescopique un autre verrouillage partie basse télescopique pouvoir aller dans les fonds des cuves avec une crépine ici et elle est livrée avec celui ci que l'on vient retirer celui là et ensuite mettre lui à la place ils appellent ça le filtre de boue c'est parti pour l'essai de la pompe alors bien entendu il ya des règles de sécurité quand même à respecter c'est bon c'est uniquement au transfert de l'eau à rien d'autre elle a un petit crochet aussi qui équipé là pour éviter que toute cette partie haute soit immergée dans l'eau et que ton dedans donc là moi je me suis mis en raccord avec un tuyau d'arrosage allumage et on y va largement suffisant pour un arrosage de potager de jardin voilà vous voyez très simple d'utilisation bien entendu toujours la coupée pour éviter que la pompe tourne dans le vide bien entendu quand on a fini de faire le transfert ou l'arrosage ou tout autre chose avec l'eau qu'on avait besoin de la pompe et ben il ya la partie entretien et on a un autre filtre là est beaucoup plus serré et donc comme vous voyez il y a trois vis que l'on peut retirer pour pouvoir bien nettoyer pour que tout redevienne propre et ben voilà je vous ai fait le tour de cette magnifique pompe qui à mon sens c'est un très bon outil pour personnes qui veulent faire des transferts ou même si vous avez un spa et que vous avez besoin de le vider pour faire un entretien ou une piscine également potager ou dans les pires cas une inondation et vous avez besoin de évacuer les eaux en tout cas très bon produit je recommande et à bientôt